Merci beaucoup. La parole est à Pascal Clouer et je vous invite à avoir des interventions synthétiques puisque nous sommes dans un équilibre du quorum qui est fragile, je le dis. Vous savez ce que cela veut dire. Si le quorum venait à tomber, nous ne pourrions plus nous réunir et il serait nécessaire que je convoque la semaine prochaine un conseil métropolitain à la date qui me conviendrait le plus et à l'heure et à la date qui me conviendrait le plus. Pour le moment, je ne l'imagine pas et je vous remercie en tout cas de votre attention. La parole est à Pascal Clouer. Merci Monsieur le Président. L'occasion de saluer le travail des deux vice-présidents et des services qui ont réalisé un diagnostic fin, qui ont cerné. Ce document est extrêmement important pour nous. Il est extrêmement structurant. C'est pour ça que je ferai une intervention brève, mais en même temps qui pose un certain nombre de questions dans une logique constructive. C'est bien dans cette logique là que je suis Madame la vice-présidente. Donc un document important, un beau diagnostic. On cerne bien les enjeux qui restent devant nous et on a un plan d'action que vous avez appelé une feuille de route opérationnelle. On voit bien tout ça. Mais je l'ai déjà exprimé en commission. Si on a une feuille de route opérationnelle et un plan d'action extrêmement nourri et que c'est un document technique charpenté, on peut néanmoins se poser un certain nombre de questions sur la vision politique qui sous-tend ce plan d'action et de son articulation avec les autres champs d'intervention métropolitains en matière économique, plus précisément en matière des différentes économies en fait. Alors que nous avons la pleine compétence en matière d'aménagement et de gestion des zones économiques depuis 2015, d'importants outils à notre disposition pour développer et vitaliser l'économie du XXIe siècle proprement dite, son articulation avec les politiques et problématiques foncières que nous menons d'abord et avant tout sur des enjeux de transition, sur des enjeux de transition écologique, sociale, économique, démocratique dont notre territoire a besoin maintenant et pour les années à venir. Les enjeux sont en réalité énormes et notre territoire a cette tradition d'innovation sociale, de recherche en matière économique qui a forgé pendant longtemps l'image technopolitaine de Grenoble. Il s'agit aujourd'hui d'apporter plus de sens à nos politiques publiques en matière économique dans un environnement et une macroéconomie qui n'est plus du tout la même qu'il y a 20 ans. Ce constat, je le reconnais, il est un peu critique, il amène à une série de questions que je vous pose aujourd'hui, je ne demanderai pas évidemment la réponse à ces questions aujourd'hui mais au moins une note d'intention politique. Quelle est l'articulation entre ce schéma que vous nous proposez et les autres champs de l'intervention métropolitaine en matière d'économie au pluriel des économies émergentes ? Quel type d'économie souhaite-t-on prospecter pour l'avenir et voir s'installer ici à Grenoble ? Quelles articulations avec notre politique en matière d'emploi pour demain, d'emploi qui n'existe pas encore aujourd'hui et en matière évidemment d'insertion ? Quels liens avec les structures et les acteurs de l'économie sociale et solidaire nombreux sur le territoire, le commerce, les activités productives, les services industriels liés à la question de la transition économique ? Quels approches et critères sur nos soutiens au pôle de compétitivité et de recherche ? Quel marketing territorial pour animer et mettre en relief notre vision économique ? Quelles projections sur les stratégies avec les autres territoires, la France, l'Europe et les territoires internationaux ? Toutes les actions mises en oeuvre en matière de soutien au développement économique pâtissent dans ce document, mais de manière, vous l'avez dit en creux en réalité quand vous avez parlé de feuilles de route, de portée opérationnelle de ce document, pâtissent d'un défaut d'orientation politique clair à moyen terme, d'anticipation et nous sommes ici dans une sorte d'entre-deux, dans un excellent document technique mais dont nous avons des difficultés à percevoir, la vision politique qui le sous-tend. Cette question et ces débats qui sont extrêmement importants ne peuvent pas rester cloisonnés dans nos commissions, nous l'avons eu en commission, en interne. Il nous semble important d'ouvrir publiquement cette discussion, d'en débattre, de travailler notre ligne et notre position. Nous ne pouvons pas faire fi de cette réflexion de fond quand tout bouge à toute vitesse autour de nous. Dans cette période de transition, la transition dit le monde que l'on quitte, la transition dit que les choses bougent, la transition ne dit pas le point d'arrivée. Et ce document doit s'inscrire dans une réflexion qui, sinon, ne fixe pas le point d'arrivée, du moins fixe les étapes intermédiaires. Et c'est cette réflexion-là que nous souhaitons avoir à vos côtés, dans le cadre de l'ouverture que vous venez de faire, puisque vous avez dit que ce document était amené à s'enrichir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !